bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre des équations de base avec le logiciel de calcul formel x casse alors commençons par une équation tout simple tout simplement rentre la commande résoudre 2x plus 3 égale 0 et j'explique que la variable c'est x et voilà immédiatement le résultat on va prendre encore plus simple pour que tout le monde puisse le voir mentalement x plus 3 égale 0 donc x égale moins 3 et encore plus simple x moins 3 égale 0 donc x égale 3 bon très bien maintenant on peut se poser la question est ce que puisqu'on a un logiciel de calcul formel est ce qu'on pourrait pas par hasard donner la forme générale et ben oui donc posons grand a de x égale petit a multiplié par x on voit plutôt on va l'appeler comme ça mx plus p donc voilà notre fonction une fonction affine et je vais demander à x casse de résoudre l'équation grand a de x égale 0 par rapport à la variable x et paf il me donne la réponse moins p sur m maintenant si mon expression est du style équation produit qu'on va noter p de x égale à x plus b multiplié par c x plus d et bien lorsque je vais lui demander de résoudre p de x égale 0 par rapport à la variable x il va me donner les deux solutions possibles moins b sur a et moins d sur c naturellement on pourrait dire mais qu'est ce qui se passe-t-il si on prend un exemple et bien prenons un exemple prenons a égale à 2 b égale à 3 c égale à 4 et d égale à 5 pour déclarer plusieurs instructions d'une seule ligne de commande on les sépare par des points virgules et alors maintenant que j'ai affecté à ces variables là ces valeurs là pour les relancer je vais exécuter l'instruction ici et je vais relancer l'instruction ici et on voit qu'ici les valeurs ont été modifiées on a bien moins 3 sur 2 et moins 5 sur 4 voilà autrement si on veut résoudre un autre type de problème problème que je vais appeler c de x comme carré c de x comme carré ça va être ax plus b au carré ax plus b au carré moins une constante que je vais appeler m voilà étant donné que j'avais affecté les variables a, b, c et d et que je veux une formule générale qui dépend pas des valeurs de a, b, c et d je vais ce qu'on appelle purger les variables donc pour ça j'indique à xcas de nettoyer ces variables là donc là il m'affiche les valeurs que j'avais affecté ce qui signifie qu'il les a vidées de ces valeurs là en effet pour s'en convaincre il suffit de relancer la résolution de p et vous voyez qu'il s'affiche les variables et non plus les valeurs des variables puisque les valeurs des variables ont été nettoyées voilà et cette fois je lui demande de résoudre c de x égal à 0 par rapport à la variable x toujours et voilà immédiatement les valeurs qui me donne bon là comme ça ça a l'air pas beau si on donne des valeurs à nos variables donc on va prendre pour la faire simple x égal à 1 b égal 1 également et c et d on en a pas besoin puisque ici dans l'expression grand c il n'y a pas de petit c ni de petit d par contre on va donner une valeur à m on va lui donner une valeur positive on va lui donner la valeur d'un carré comme ça ce sera plus simple on va lui donner par exemple la valeur de 4 au carré c'est à dire 16 voilà et donc à ce moment là on relance notre expression c et voilà les valeurs alors ici si on écrit notre expression a x plus b au carré il nous affiche c'est x plus 1 au carré c'est ce qu'on a choisi a égal à 1 et b égal à 1 donc ici si je lui demande de calculer ça il m'affiche ceci et maintenant si je lui demande de factoriser ça et bien on retrouve x moins 3 x plus 5 d'où les racines x égale 3 et x égale moins 5 voilà vous savez maintenant utiliser x casse pour résoudre des équations du premier degré des équations produits nuls et des équations se ramenant à des équations produits nuls